bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 1 les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.1 du curriculum IB et comprennent trois unités cette vidéo va concerner les constitutions de la matière plus spécifiquement les éléments alors c'est quoi la matière d'abord parce que la chimie ça étudie la matière ça étudie la composition de la matière mais il faut se demander c'est quoi la matière la matière c'est tout ce qui nous entoure tous les objets que ce soit des êtres vivants comme des plantes ou des animaux que ce soit des solides des liquides des gaz donc même l'air qui est un gaz c'est de la matière pour être la matière ça doit avoir quatre caractéristiques d'abord il ça doit avoir des particules et ces particules là doivent être constamment en mouvement les mouvements vont dépendre de l'état de la matière est ce que c'est solide liquide ou gaz et va dépendre aussi de la température de plus les particules doivent avoir une certaine masse donc l'objet va avoir une certaine masse et aussi les particules donc la matière va occuper un certain volume dans l'espace donc finalement la matière c'est tout ce qui nous entoure excepté l'énergie l'énergie c'est une chose complètement différente pour étudier la matière les chimistes utilisent les mots atomes la théorie atomique l'atome c'est la plus petite particule qui a ces quatre caractéristiques de matière là les atomes sont très petits on peut pas les voir mais on peut observer leur comportement les atomes ne peuvent pas être détruits ou créés par réaction chimique mais ils peuvent se combiner pour faire des molécules ça peut être des petites molécules ça peut être des grosses molécules mais quand on va faire des molécules une chose est certaine les atomes vont toujours se combiner en proportions entières et en proportions bien définies ça veut dire quoi ça veut dire que dans une molécule d'eau il va toujours avoir exactement deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène dans une molécule de méthane ça va toujours être quatre atomes d'hydrogène pour un atome de carbone de même pour toutes les molécules même les grosses molécules même pour les polymères ça va toujours être des proportions bien définies il y a deux sortes de substances pures d'abord les éléments les éléments c'est les constituants primaires de la matière parce qu'ils ne peuvent pas être décomposés en substances plus simples par exemple magnésium c'est juste des atomes de magnésium que là dedans et du brome c'est seulement des atomes de brome qui sont là dedans la différence c'est que dans le magnésium les atomes sont indépendants les uns des autres tandis que dans le brome les atomes sont attachés deux par deux pour faire des molécules mais quand même il y a une seule sorte d'atome à l'intérieur de mon échantillon de brome les échantillons qui vont avoir des atomes indépendants comme ça ça va être des métaux alors que ceux qui vont avoir des molécules avec des atomes identiques à l'intérieur ça va être les non métaux pour représenter les éléments on va utiliser des symboles les symboles doivent suivre des règles bien précises donc la première lettre doit toujours être une majuscule s'il y a une deuxième lettre cette deuxième lettre doit toujours être une minuscule donc ici on a mg pour le magnésium et on a br pour le brome c'est toujours le symbole peu importe si on parle français anglais espagnol allemand ça va toujours être le même symbole c'est international le petit 2 qui est là m'indique que ça prend deux atomes de brome attachés ensemble pour faire l'élément brome il n'y a pas beaucoup d'éléments il y en a à peu près une centaine là et sont placés dans le tableau périodique et ces éléments là peuvent se combiner pour faire un autre type de substance pure qui s'appelle les composés dans les composés on a différents atomes qui se sont attachés ensemble mais c'est quand même une substance pure parce que dans mon échantillon d'eau ici j'ai seulement des molécules d'eau si je prends un échantillon de rouille je vais avoir seulement des molécules de rouille donc il va avoir une seule sorte de molécules toutes les molécules sont identiques ça va toujours être la même molécule que deux atomes blancs attachés à un atome rouge mais le blanc et le rouge sont différents donc c'est des atomes différents attachés ensemble mais ils forment une molécule et dans mon échantillon j'ai seulement cette molécule là les non métaux sont capables de s'attacher à d'autres non métaux comme dans notre exemple de l'eau ici et ça ça va faire un lien covalent les non métaux peuvent aussi s'attacher à des métaux et ça ça va faire des liens ioniques comme dans mon échantillon de rouille ici la formule moléculaire c'est quand on va prendre les symboles de tous les atomes qui sont à l'intérieur de la molécule et je vais les mettre un à côté de l'autre je vais les juxtaposer donc je vais écrire les symboles à un côté de l'autre pour indiquer qu'est ce que la molécule contient donc dans H2O ça me dit que j'ai deux atomes d'hydrogène attaché à un atome d'oxygène donc le 2 qui est là appartient à l'hydrogène le chiffre qui est avant et il doit être tout petit en bas à droite c'est ce qu'on appelle un indice même chose pour la rouille un 2 et un 3 cette fois parce que ça me dit que chaque molécule de rouille va contenir deux atomes de fer attachés à trois atomes d'oxygène et c'est ça que j'ai ici j'ai mes trois billes rouges qui sont trois atomes d'oxygène attaché à deux billes beige jaune qui sont mes deux atomes de fer et tout ça c'est attaché ensemble et toutes les molécules de rouille sont identiques les unes aux autres donc c'est ce qui résume notre section sur les substances pures donc on a vu que les substances pures il y avait seulement une seule sorte de particules ça peut être des particules d'éléments donc une seule sorte d'atomes que je retrouve dans le tableau périodique où ça peut être plusieurs sortes attachées ensemble mais il a l'échantillon va contenir seulement cette sorte de molécule là dans la prochaine vidéo on va parler des mélanges bye